Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce week-end se termine dans la douceur et dans le bonheur, voilà, un petit bonheur simple de la vie. Alors je voulais déjà, d'un premier temps, remercier toutes les personnes qui ont eu vraiment la gentillesse de me donner des conseils ou de m'encourager via les commentaires, mais aussi à toutes les personnes, et vous êtes très nombreux, à m'avoir envoyé un email avec soit des propositions de soins énergétiques, soit des conseils thérapeutiques naturels. Alors écoutez, voilà, pour l'instant j'ai un parcours de soins énergétiques qui est prévu, avec une personne, voilà, sans rentrer dans les détails parce que ça ne vous intéresse pas, mais juste que vous compreniez, c'est une maladie que j'ai qui touche tout le corps, donc en fait ce n'est pas juste les mains, les mains c'est parce que c'était le problème pour les tirages simplement, c'est ce qui pouvait vous concerner éventuellement, c'est tout. Le reste, ça ne vous, voilà, ça m'appartient. Et donc, du coup, pour tout ce qui est traitement parallèle tel que homéopathie et plantes et compagnie, ça je l'ai noté, machin, et par contre, pour le soin énergétique, voilà, j'ai un parcours de prévu, donc si ça fonctionne, ben, voilà, sinon je me permettrai de revenir vers vous avec plaisir. Voilà, je ferme la petite parenthèse à ce sujet. Je voulais revenir sur le tirage sur Vlad, parce que là je viens de prendre mon jeu de cartes, et en fait, dans le paquet, et je vous jure sur la tête de tout ce qui m'est le plus cher au monde, que je n'ai pas triché, et en fait, en regardant le paquet, en le, comme ça, regardez la carte qui était à l'envers. Alors, il n'y avait que celle-là, hein, voyez ? Et donc, ça montre bien, en fait, cette carte, vous savez ce que c'est, hein, vous savez que pour moi, c'est le, c'est, ce sont deux alliances, d'accord ? Donc ça tombe bien, parce que c'était un petit peu l'idée que j'avais de tirage pour aujourd'hui. Donc ça me, alors je le prends dans le sens où la carte, je ne l'ai pas vue au moment du tirage sur Vlad, et que c'était pour lui, d'accord ? Mais également, peut-être qu'on me donne l'aval pour le motif du tirage du jour. Donc voilà, je prends les deux, et je les reçois avec gratitude. Donc, si c'est pour Vlad, ben écoutez, on a la réponse à la question, même si on l'avait quasiment au départ. Mais, si c'est pour nous, c'est que, voilà, le tirage d'aujourd'hui pourra peut-être nous donner des précisions, et une compréhension peut-être un peu différente de celles que l'on pourrait avoir. Voilà, donc, je vais donc du coup, ben j'avais prévu d'utiliser, voyez, j'avais sorti le grand oracle français. Mais, du fait d'avoir vu ça sur la triade, je me dis que peut-être c'est le tirage, pardon, le jeu que je devrais utiliser pour ce tirage. Donc, je vais commencer avec un petit tirage rapide avec la triade, et puis je finirai avec ce que j'avais prévu au départ, un tirage avec le grand oracle français. Voilà, donc du coup, on va commencer tout de suite, et, ben, on va voir ce que les cartes et les guides nous donnent comme informations. Alors, je vais les battre un petit peu, puis je vais faire une coupe. Donc, on va voir un petit peu. Alors, déjà, on a les papiers russes qui sortent. Donc, oui, alors, j'ai même pas, et, bon, le titre, le titre était déjà peut-être assez compréhensif pour tous. Voilà, la vidéo, la question que je me posais, c'était, comme on voit quand même beaucoup de choses qui se passent dans le monde, donc, évidemment, on ne le voit pas à la télé, à TF1, ni dans les journaux, ni tout ça, on ne voit rien. Mais, quand on a des petites infos par les lanceurs d'alerte ou les sources d'informations dissidentes, on va dire ça comme ça, on s'aperçoit qu'après avoir barricadé l'année dernière la maison White, voilà, avec des panneaux de barrières métalliques, on a vu, il y a peu de temps, qu'un mur de béton se construisait autour de cette même maison White. Mais, pas que. Il y a quelque temps, on a entendu parler de travaux autour du château parisien. Et, pareil, au Canada, où il y a, je crois, au niveau de la maison, enfin, le bâtiment qui abrite le premier sinistre. J'ai un petit nom pour lui, mais je n'oserais pas le dire. Vous prenez Trudeau et vous inversez un petit peu, vous faites une contre-pétrie en rajoutant un C à la fin. Voilà, simplement ça. Donc, du coup, il y a des barrières un petit peu autour de ces sites, comment dire, stratégiques. C'est-à-dire, c'est là où on trouvera peut-être les personnes les plus détestées de chaque nation. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, est-ce qu'on se prépare à une espèce d'explosion, de colère par rapport à la population de chaque pays concerné ? Pour une raison, pour l'instant, que je n'ai pas encore comprise. Mais, justement, on va peut-être demander ou peut-être avoir la réponse, tout simplement. Donc, ce que je voulais savoir, c'est où on en était au niveau du plan lumineux, à savoir l'Alliance. Qu'est-ce qui va se... Parce qu'on sait très bien que, personnellement, je suis persuadée que les choses se font en sous-marin et qu'on a l'impression que tout vient naturellement. Mais je pense qu'il y a un énorme travail derrière et énormément de secrets. Et donc, est-ce que cette entité-là est sur le point de révéler des informations qui pourraient déclencher un tollé de rage auprès de chaque population ou de la population mondiale, même, on pourrait dire ? C'était un petit peu l'interrogation que je me suis faite tout à l'heure. Et du coup, j'ai dit, c'est peut-être un sujet à creuser. Et voilà. Et donc, me voici devant vous avec mes cartes à la main. Allez, alors, on va faire une petite coupe. Allez, on a encore le message. Tout à l'heure, c'était les papyrus. Maintenant, c'est le message qui sort. Mais je voudrais pouvoir faire... Ah ben, le message, regardez ça. Isolement de la justice, de l'équité par l'armée. Voilà. Hop, vous ne le voyez pas bien. Voilà. Comment dire ? Tout simplement, on a peut-être déjà la réponse à la question. Bon. Allez. Allez, la lumière, à nouveau. Une belle carte qui est ressortie. Allez, s'il vous plaît, un petit... Hop. Allez, une coupe. Alors, la coupe. La question est, où en est-on de l'avancement de notre libération par tout ce dont on a parlé précédemment ? Donc, de l'armée lumineuse. Alors, on a la bénédiction d'un côté. Donc, déjà, bon, le mot bénédiction, on a bien compris. Moi, ce que je vois aussi, c'est un stop. Vous voyez ? La main fait stop. Mais la bénédiction, bon, c'est certes au niveau lumineux, au niveau spirituel. Mais bon, c'est aussi un accord de confiance. Et puis, un contrat de confiance. On peut dire ça comme ça. Vous voyez ? Et là, ici, oh, c'est magnifique. On a l'amour. Bon, l'amour, c'est tout ce que, justement, on recherche le plus. C'est-à-dire, c'est le respect de notre personne dans son intégrité et dans son intégralité. Que dire de plus ? À part que, ben voilà, c'est... Le mot qui est lié à cette carte dans ce jeu, c'est la dévotion. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas... C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, on va apprendre quelle est l'évolution du plan lumineux. Donc, on va faire un tirage en croix. Puisque le tirage en croix est plutôt préconisé, justement, pour poser une question avec quelle est l'évolution de et la suite de la question. Donc là, a priori, on aurait un tirage approprié à ce que nous voulons savoir. Enfin, du moins, moi. J'espère que vous êtes intéressés également par la question. Alors, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. J'ai à nouveau la lumière. Alors, la lumière, ben écoutez, la lumière, c'est tout ce qui est positif. Voilà, on dit que c'est l'ombre contre... Enfin, la lumière qui se bat contre l'ombre. Donc déjà, voilà, on ne peut pas dire que... On peut dire que ce soit nous, puisque nous sommes des gens lumineux, en principe. Quand on est intéressés par ce genre de changement, c'est que la vie actuelle qui est sombre ne correspond pas à ce que nous aimons et ce que nous souhaitons dans notre vie, pour nous et pour ce que nous aimons. Donc, voilà. Voilà, on est des gens lumineux dans la mesure où on est dans la recherche d'un changement, tout simplement. Voilà. Et si vous êtes devant ma vidéo, c'est que vous êtes intéressés par ce changement, de toute façon. Donc, nous sommes tous ensemble et tous dans un même désir de positif et de lumineux. Alors, c'est aussi en fait un éclaircissement. Donc, quelque chose qui va être révélé, qui va être annoncé, qui va être mis en lumière, justement. Vous voyez ? Donc, ça pourrait être ça. Allez, ensuite, en contre... Ah, celle-là, c'est retourné, pas retourné. Alors, on a le silence. Alors, ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le silence, c'est parce que c'est fait... C'est pas fait ouvertement. C'est pas annoncé, éclaironné. Vous voyez ? Parce qu'évidemment, il y a des choses qui peuvent être révélées, mais d'autres non. Alors, pour deux raisons. La première, ça peut être aussi parce qu'il y a des choses qui seront, comment dire, qui pourraient être entravées, des actions entravées par rapport à la connaissance de certaines choses. Donc, il vaut mieux rester dans la stratégie du secret pour pouvoir agir et avoir des résultats probants. Vous voyez ? Mais il y a aussi le côté, et c'est ce que je pense aussi, personnellement, de choses qui sont tellement, mais tellement insupportables que beaucoup de gens ne supporteraient pas de connaître cette vérité. Donc, on est obligé de laisser en silence certaines choses. Donc, alors, à la question, est-ce qu'on nous dit que malgré le fait qu'il y aura des éclaircissements de faits, alors peut-être par le biais de ce tirage, mais aussi par cette armée lumineuse, mais qu'il y a beaucoup de choses dont nous n'entendrons pas parler, parce que, par souci de ne pas entraver quoi que ce soit, mais aussi pour nous protéger. Allez, ensuite, en haut, ah, j'en ai trois qui sont tombées. Bon, je vais les garder parce que, franchement, alors en haut, on a la sagesse, la réussite et la paix. Ça se passe de commentaires. Donc, les choses arrivent, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons patients, raisonnables, donc avoir de la sagesse, ne pas tomber dans le négatif parce qu'on ne voit rien, parce qu'en fait, il y a une réussite. La réussite, elle est en cours, ou elle est même faite, mais les infos arrivent au compte-gouttes pour que ce soit supportable au niveau du débit d'informations, pour que les gens aient le temps, pas faire la grenouille dans l'eau bouillante, mais faire la grenouille dans l'eau froide qui chauffe petit à petit. Voyez ? Et on nous dit que la réussite va mener à la paix. Ça se passe de commentaires. Je n'ai même pas besoin d'aller chercher toutes les significations de chaque carte parce que voilà, le mot-clé écrit dessus me suffit. Ok, alors, à la réponse à la question, ben voilà, les humains. Alors, est-ce qu'on nous parle d'hommes dans cette entité blanche, lumineuse, avec les chapeaux blancs sur la tête ? Et l'armée, est-ce qu'on nous dit que c'est une alliance d'hommes, d'humains et de militaires ? Après, on peut le voir aussi dans le sens où l'humanité a été considérée comme une arme aussi. Ou on peut aussi lire que chaque petit clic, petite lumière allumée dans l'esprit, petit clic de partage sur les réseaux sociaux ou de partage de bouche à oreille, en discussion, vous voyez, tout ça aide l'action de l'armée. Puisqu'en fait, plus de gens auront une attente de résultats de leur part, plus ce qu'ils ont fait aura de la réussite. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on verra si on a une précision tout à l'heure. Allez, en synthèse. En synthèse, j'en ai deux. Oh, c'est magnifique. La clé, la solution et l'alliance. Mon Dieu, mais c'est magnifique. Ce tirage est d'une beauté... Franchement, j'en ai eu des très beaux, mais alors celui-là... Le plus beau que j'ai eu, honnêtement, c'est dans une guidance privée. D'ailleurs, la personne me suit et je pense qu'elle le comprendra. Cette guidance, en fait, j'étais obligée de la refaire. Parce qu'il y avait tellement de choses à dire que j'avais fait un tableau en neuf cartes. Et en fait, chaque position parlait d'un sujet. Et en fait, normalement, on fait une lecture en ligne, en colonne et en diagonale. Et là, en fait, il n'y avait aucune compréhension parce que rien n'était en lien. La carte de devant n'était pas en lien avec les deux d'à côté. Du coup, il n'y avait aucune compréhension. Et en fait, j'ai refait un tirage en prenant en considération chaque position. Et mon Dieu, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ce message était d'une beauté, mais vraiment un chef-d'œuvre. Vraiment. Et la personne, je pense qu'elle l'a pris comme un cadeau. Voilà. Donc, magnifique. Magnifique. Mais bon, celui-ci, au niveau actu, je pense que c'est le plus beau. Bon, après, le sujet, les personnes en question concernées par ce tirage, pour moi, sont... Voilà. Bon, je pense que ce n'est peut-être pas nécessaire. Alors, peut-être ici, demander une précision sur l'homme et l'arme. Et là, on a l'éternité. L'éternité, c'est en fait, c'est une stabilité. Et c'est aussi la vie et la solution des conflits. Donc, en fait, je pense que c'est ça. C'est que pour l'humain, pour l'humanité, l'armée œuvre pour arrêter les conflits. Et pour la vie, puisque c'est aussi... Pardon, je mets les mains devant la bouche. C'est aussi les... Comment dire ? C'est le cycle de la vie. Vous voyez, il y a le signe de l'infini. Donc, c'est vraiment une carte qui parle vraiment de tout ce qui est valeur de la vie. Puisque c'est la stabilité, l'existence, l'intensité, la perfection. Vous voyez, c'est une carte magnifique. Bon. Écoutez, on ne va peut-être pas... Puis là, regardez en 2D qu'on a la protection. La protection divine, la protection des hommes. Voilà. Ce sont nos protecteurs, en gros. Bon, écoutez, magnifique, magnifique, magnifique. Très bien. Bon, je ne vais pas demander plus. Vraiment très, très beau tirage. Vraiment. Donc, moi, ça me... Ça me fait vibrer bien haut. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Vraiment. Alors, du coup, maintenant, je vais peut-être utiliser le jeu oracle... Quand oracle foncé, comme j'avais prévu. Parce que, parce que, parce que... Je l'avais senti comme ça. Donc, je vais me faire confiance. Alors, par contre, celui-là, il est vraiment trop gros. Je vais l'étaler et je tirerai les cartes, mes guides. En tout cas, je vous remercie aussi pour tous vos encouragements à ce sujet. Voilà. Je pense que j'ai peut-être prendre confiance en les étalant et en les étirant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne là ? Le lierre. La possessivité. La tristesse. La chance. Et la rupture, l'achèvement. Bon, alors, moi, j'entends. La possessivité, le fait que nous soyons, en fait, des, comment dire, des objets commerciaux pour eux. C'est-à-dire qu'on est vendus, on est, comment dire, négociés. On a une valeur marchande dès la naissance, en fait. Là, on nous parle de tristesse parce que quand on va l'apprendre, ça va être, pour certaines personnes qui vont l'apprendre, ça va être un choc. Mais que c'est une chance de pouvoir avoir une rupture avec tout ça. Arrêter, couper net avec tout ça. Et changer complètement de façon de vivre et d'être considérée en tant que personne, vous voyez. On va voir si c'est un petit peu le message que l'on veut me donner. Parce que là, voilà, avec le grand oracle français, je vais demander en neuf cartes. qu'est-ce qu'il va vraiment se passer pour nous et dans quelle évolution. Alors là, j'en ai une qui s'est retournée. On a le printemps. Bon, le printemps, on a bien vu dans les différents tirages que c'est vraiment la période où ça va bourgeonner au niveau des informations et au niveau des révélations. Et du changement qui va s'amorcer vraiment au printemps. Donc, voilà. Mais bon. Donc, l'évolution, on sait que ça va peut-être avoir un commencement sur le printemps. Allez. On va les étaler, les mémères. Alors, par contre, il y en a 111, je crois, de mémoire. Ça fait un peu beaucoup. Alors, on va essayer de toutes les attraper. Allez. Alors, celle-là, elle veut venir. Toi aussi. Bon, les trois voulaient venir. Toi. Hop. D'ailleurs, j'en profite pour réitérer mon appel concernant des personnes qui seraient calées en physique quantique. S'ils pouvaient m'expliquer leur point de vue par rapport aux cartes. Et une explication peut-être par le biais de cette science. Vous voyez. Allez. On va voir tout de suite. Donc, quelle évolution ? Comment cela va se passer ? Le changement, la mutation de nos vies. Alors là, on nous parle de pêche. La pêche, c'est la persévérance. Et l'attente. Donc, on nous dit qu'on est en attente, bien sûr. Pour les personnes qui ont compris que ça devait changer et que ça allait changer. Et on nous dit de persévérer. En gros, on nous dit, tenez le cap. En gros, ne craquez pas à deux mètres du bol de sangria. On y est. On y est. Il ne faut pas craquer. Voilà. On a fait le plus dur, on va dire. Oh, c'est magnifique. Là, on me parle de la Vierge. Donc, le pardon et la réconciliation. Alors, je sais que vous êtes nombreux à... Je me laisse... Enfin, je le sais parce que je l'ai dit. Je vois des commentaires quand je parle de pardon. Des commentaires de personnes qui sont vraiment opposées à ce pardon. Mais je me permets de préciser pourquoi, pour moi, le pardon est nécessaire. On ne peut pas vivre dans un monde nouveau, empli d'amour, de bienveillance et de positif en gardant des rancœurs, en gardant de la haine. Il faut se laver de tout ça. Et pour moi, pardonner quelqu'un, c'est être encore plus fort que celui qui nous a fait du mal. Parce que ça veut dire qu'on lui dit, ok, tu m'as fait du mal, mais je suis plus fort que ça. Et malgré ce que tu m'as fait, je reste maître de ma vie et je poursuis le chemin de ma vie. Donc oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et de toute façon, il va falloir qu'il y ait quelque chose de différent, mais quelque chose qui prendra le relais de ce qui nous a gouverné, entre guillemets, depuis des décennies et des décennies. Je dirais même des siècles. Donc, à un moment donné, il va falloir accepter que quelqu'un nous représente, que quelqu'un puisse avoir notre confiance. Donc, à un moment, il faut se réconcilier avec ce concept-là. On ne peut pas individuellement décider pour tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui va décider pour un grand nombre. Après, rien ne vous empêche d'être autonome, si vous le souhaitez. Mais tant que vous serez dans la rancœur, je suis désolée de vous le dire, mais vous ne pourrez pas être dans la lumière. Ce n'est pas possible. Moi-même, j'ai vécu des choses très, 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 très douloureuses. Et c'est difficile, mais il faut pardonner. Allez, j'arrête mes petites leçons de morale à deux balles. Alors, là, ici, on a la grange. On nous parle de patrimoine et de bien. Alors, oui, retrouver notre... Ah oui, ben oui. Retrouver peut-être notre valeur propre. Voyez, et retrouver notre souveraineté en tant que personne et ne plus appartenir à quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est ce que je disais précédemment. Là, on nous parle de loisirs et de sorties. Ben voilà, aussi retrouver... On attend pour retrouver ça. Donc ça, on va le retrouver dès le printemps, je pense. Puisque c'est la carte qui a sauté tout à l'heure. Enfin, qui s'est retournée dans le paquet plutôt, plus exactement. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que nous allons bientôt retrouver, bien sûr. Alors, la carte centrale, c'est les rencontres et le rendez-vous. Donc, pour moi, cette carte veut dire que le banc, c'est un endroit où on patiente. Puisqu'on est assis, on attend. Où on se repose également. Mais là, c'est dans la question posée, c'est plutôt se patienter. Et surtout, on vous dit que le rendez-vous est pris. Donc, si le rendez-vous est pris, c'est que ce rendez-vous, il existe. Voyez. Là, on nous parle de la roche. Donc là, de réflexion et d'études. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, d'être créées par rapport à des réflexions ? Et le mot études, je ne l'aime pas beaucoup parce que les bureaux d'études, on sait ce que c'est. C'est que du business et il n'y a pas l'humain qui est considéré. Le seul critère, c'est l'argent. Donc, bon, on a compris. Mais ça, c'est... Voilà. Donc, l'étude, je le gomme de la carte parce que voilà. Mais réflexion, on réfléchit, on essaye de mettre en place quelque chose de meilleur. Là, ici, on nous parle de la ruine, faillite et abandon. Alors, est-ce qu'on nous annonce un effondrement financier ? Il y a beaucoup de monde qui en parle. Il y a beaucoup de monde qui nous dit, si vous avez des économies, de ne pas les garder parce que ça ne vaudra plus rien. Faites-vous plaisir tant que ça a de la valeur. Bon, je ne sais pas. Peut-être que je ferai un tirage là-dessus, mais pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Là, on nous parle faillite, abandon, des obligations et des soumissions. Non, non, ben non, ce n'est pas ça en fait. C'est la faillite et c'est l'abandon de toutes les restrictions qui nous enchaînent. Donc, c'est annoncé pour le printemps quand même. Et là, on a la tour, on a la défense et l'observation. Donc, la défense, moi je prends la défense. La défense pour nous, on nous défend. Il y a des gens qui sont à l'œuvre pour nous sortir de là. Donc, comme j'avais parlé de l'alliance, certainement qu'on nous parle de l'alliance. Alors, si on prend dans ce sens-là, on est en attente de retrouver nos loisirs et les sorties qui sont à l'abandon. Donc là, on est bien d'accord. Ici, on a le pardon et la réconciliation, des rendez-vous et de la soumission. Alors là, par contre, ce n'est pas une lecture claire. Le pardon par rapport à des rendez-vous et des obligations et de la soumission. Peut-être que je rajouterais une carte là, du coup. Là, sur les biens et le patrimoine, on nous parle de réflexion et de défense. Donc, en fait, on nous dit que c'est des gens qui sont en train de réfléchir pour défendre nos droits sur le plan financier et du patrimoine. Le patrimoine, c'est ce que l'on possède à titre individuel. Ok, alors, qu'est-ce que je fais ? Je recouvre tout. Je vais déjà recouvrir peut-être cette colonne. Allez, on va recouvrir. Celle-là, elle voulait venir. Hop, celle-ci et celle-ci. Alors, là aussi, on a le sapin. Alors, le pardon et la réconciliation, et là, on vous parle d'intégrité et de résistance. Sur le banc, les rendez-vous, on nous parle des épices, donc de l'étranger. Et là, ici, on nous parle d'instabilité et de fragilité. Alors, si je prends la carte du pardon et de la réconciliation, on nous parle par rapport à l'intégrité de la personne et à la résistance. Donc, est-ce que, j'entends autre chose, est-ce qu'on nous dit, alors ça n'a rien à voir avec les dirigeants, visiblement, est-ce qu'on nous parle de réconciliation entre les deux côtés, qui sont fractionnés grâce à Microute et ses comparses, entre les obéissants et les résistants ? Vous voyez ? Est-ce qu'on nous parle de ça ? C'est possible. Là, ici, on a les épices, donc ça, c'est l'étranger et le lointain. Est-ce qu'on nous parle d'un rendez-vous avec quelque chose qui vient de l'étranger ? Là, ça résonne plutôt positivement en moi. Et ici, par rapport aux chaînes et aux obligations et soumissions, on nous dit que c'est instable et fragile et que ça ne tiendra pas. Voilà, écoutez, le message est un petit peu plus clair. Voilà, je préfère comme ça. Alors, du coup, je vais recouvrir la première colonne aussi. Alors, donc, sur l'attente et la persévérance, on nous parle de crainte et d'hésitation. Ben oui, du coup, d'attendre qu'on continue vraiment à patienter, à patienter, alors qu'à chaque fois, on nous dit oui. Alors, ça a été le, comment dire, au mois de novembre 2019. Après, ça a été le 6 janvier 2020. Après, ça a été, ah ben non, c'est nanana. Ah ben non, c'est, voilà. Voilà, et du coup, à chaque fois, on a un, comment dire, on a un point de chute et qui, en fait, n'existe pas, pouf, s'évapore. Et on nous donne un autre point de chute un peu plus tard. Donc, du coup, c'est vrai que c'est moins long, comme si on nous avait dit directement, ah ben c'est pas avant 3 ans. Voyez ? Là, je pense qu'il y aurait plein de monde qui aurait peut-être lâché l'affaire plus vite. Voyez ? Et donc, du coup, on nous dit que le fait d'attendre, ça crée des craintes que ça n'existe pas, puisqu'à chaque fois, c'est repoussé. Et du coup, on hésite sur, ben c'est un petit peu ce qui s'est passé, moi, dans le dernier tirage, puisque, voyez, comme quoi, je suis comme tout le monde. J'ai un petit peu eu des doutes sur Vlad. Donc, voilà, donc on nous dit ça. On nous dit que le temps fait en sorte, enfin, le temps qui passe crée des doutes, des hésitations et des craintes. Hop là. Alors ici, alors, oulala, magnifique. Là, on nous parle du partenaire et du conjoint, mais regardez, c'est l'anneau. Les deux anneaux. Encore une fois. Et je ne l'avais jamais eu, cette carte-là, dans ce jeu. Et là, on nous parle de stérilité et d'inutilité et l'arbre mort. Oh, pardon, vous ne voyez pas. Et l'arbre mort. Donc, en gros, là, on nous explique que tout est fini. Voilà. Je vais recouvrir, du coup, la troisième colonne. Voilà. Alors, sur le patrimoine, on a la fuite et l'échappée. Alors, la fuite et l'échappée. Ah, eh bien, oui. Puisque je parlais tout à l'heure de ne plus appartenir à un gouvernement. Ah, pardon, pas un gouvernement. À une société française. Entreprise française. Vous voyez. Qui a un numéro de sirète, la France. Magnifique. Et donc, arriver à s'échapper de cet emprisonnement inhumain. Nous considérer comme de la marchandise. What the fuck. Là, sur la roche, donc la réflexion et l'étude, on a les champignons. Il y a la découverte et les révélations. Oui, c'est ça, en fait. Ils sont en train de réfléchir à comment révéler les choses de manière les plus productives possible par rapport à la résistance nerveuse et intellectuelle de certaines personnes. Parce que si on parle de sacrifice de nourrisson, par exemple, désolé de balancer ça comme ça en plein milieu, je pense qu'il y a beaucoup de gens, s'ils apprenaient, je ne sais pas comment ils réagiraient, vous voyez. Et là, sur la défense, pardon, la défense, la tour et l'observation, regardez, magnifique. L'évêque. C'est l'autorité, c'est la hiérarchie. Voilà, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Et donc, tout ça devrait arriver au printemps. Que demande le peuple ? C'est splendide. Ah, ce tirage est vraiment magnifique. Il était plus beau avec la triade, mais celui-là est pas mal quand même. Très bien. Bon. Alors, est-ce que je peux faire autre chose ? Oui, écoutez, je vais en profiter. Je vais les mélanger et je vais garder ce jeu-là. Alors, je voulais ajouter un petit complément avec une question différente. Voir un petit peu, parce qu'on nous annonce le retour de DuckDuck, du capitaine. Et j'aimerais voir, en fait, si ça va arriver à ce printemps aussi, si c'est lié ou si c'est complètement à part. Voilà. On va voir ce que l'on peut nous dire, du coup. Bon, ben, je suis contente. J'ai eu un beau message. J'aime quand les cartes sont... me disent les choses comme j'aimerais les entendre. Je ne dis pas que j'ai choisi les cartes. Vous avez vu comme... Enfin, je les ai choisies, oui, mais elles étaient tournées, donc je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Mais effectivement, voilà, ça ressemble un peu à ce que... Ce dont je parle quand je dis j'ai la foi. J'ai la foi en l'avenir. Et voilà, pour moi, c'est ce que je pense. Et voilà, mon intuition me disait ça comme ça. Alors après, c'est vrai que je parle, par exemple, avec mon chéri, qui est plus confronté à la réalité que moi, puisque lui, il travaille dans le médical. Et il voit les choses. Il voit les gens qui vont se piquouser. Il voit les gens qui ont des effets. Il voit le déni de certains médecins et même cette agressivité dès qu'on essaye d'éventuellement aborder l'hypothèse que... Enfin, quand il me dit, on voit des gens de 24 ans qui arrivent avec des paralysies faciales suite à un AVC huit jours après la troisième, ou des gens hyper sportifs qui font des arrêts cardiaques et qui sont... Enfin bon... Des choses, des gens qui ne voyaient pas dans ce genre de pathologie-là, vous voyez. Et qui ont tous un point commun. C'est entre 7 et 15 jours après la troisième. Enfin, bref. Bon, tout le monde, bien sûr, n'est pas concerné, mais on en voit quand même, vous voyez. Allez, j'arrête avec ça parce que ça, ça me fait baisser mes vibrations. Ah, ça me met en colère. Allez, on va faire une coupe. On va demander notre petit capitaine adoré comment ça va se passer ? Quelle évolution pour lui et pour le reste du monde puisqu'on sait que ce qu'il va faire a un lien avec notre avenir. Allez. Alors, regardez. Ah, c'est une très belle nouvelle. On a le présent. On a la vie actuelle. Donc, je veux dire que c'est imminent. Et là, on nous parle du roseau, de la souplesse et de la conciliation. Ah, bah oui, ça, c'est clair qu'il en a eu besoin, Pépère, parce que... Oh là là, le pauvre, c'est... Je sais pas. Il a une résistance psychologique hors du commun, cet homme, parce qu'avec tout ce qu'il a subi, comme accusation, comme agression, comme... Oh là là ! Fouf ! Chapeau, monsieur, chapeau, chapeau. Allez, on va faire un petit tirage en croix parce que là, on va demander l'évolution du capitaine par rapport à sa mission. Voilà. Nous concernons-nous. Hein ? Bien sûr. Alors. Hop et hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Là, on nous parle de... Aïe, aïe, aïe ! De mauvaise nouvelle et de malheur. Ah ! Là, ici, en contre, on a la roue, le retard et le report. Ah ! Alors, est-ce que c'est le retard, le fait que ce soit retardé, qui est une mauvaise nouvelle ? Bon, si c'est que ça, ça va. Là, on nous parle de commencement et de renouveau, le bourgeon. Donc, on peut prendre ça comme le printemps, puisque les bourgeons, c'est au printemps. Même si la carte du printemps existe dans le jeu. Là, la réponse... Ben, la question, c'est privation et insuffisance. Hum-hum. Et là, on nous parle d'affection et de sincérité. Donc, oui, monsieur est sincère, on a bien compris. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ortie ? Là, on nous parle de stérilité et d'inutilité. Hum. Est-ce qu'il ne va pas revenir ? D'accord. D'accord. Encore une autre. Là, on nous parle de galets. Ah, fatigue et lassitude. Ben, voilà. En fait, il en a marre. Il s'est battu tant qu'il a pu, mais c'est vrai qu'il n'est pas jeune, quand même. Une autre. Et là, on nous parle de racines. Familles et parents. Est-ce qu'on nous dit que le junior risque de prendre la suite ? Parce qu'il est quand même pas mal engagé, ou peut-être papa, quand même. D'accord. D'accord. Alors, on va prendre sur la roue, maintenant. Là, on a la barrière. L'obstacle et les difficultés. Donc, c'est retardé par rapport à des obstacles. Il y a un dilemme et une décision à prendre. D'accord. D'accord. Je pense que c'est le fils, parce que vous voyez, il y a la carte, c'est l'héritage. Donc, l'héritage, c'est de père en fils. Alors, est-ce qu'on nous dit... Bon, il y a la fortune aussi, mais on sait qu'il a des sous, monsieur. Mais, est-ce que c'est ça ? Est-ce que le dilemme, c'est est-ce qu'il cède les reines, ou du moins le relais à son fils ? Et là, on nous parle de providence et de protection. D'accord. En fait, il hésite... Il hésiterait peut-être à transmettre le relais à son fils, pour le protéger peut-être, qu'il a peur qu'il ne soit pas résistant autant que lui. Est-ce que c'est ça ? Et là, on nous parle de clôture, d'enfermement et de prison. Ah ! Oui, on peut considérer que d'être dans cette action-là, c'est quand même assez contraignant. Pourquoi la prison, les guides ? Apaisement et soulagement. Succès et victoire. Alors... Ah non, c'est pas ça, en fait. D'accord. Il y a la protection. Non, c'est pas ça. En fait, il est à l'abri, en protection, pour le soulager, parce qu'il est peut-être un petit peu fatigué aussi, nerveusement, parce qu'on ne sait pas tout ce qui lui arrive quand même. Et que c'est quand même un succès. Il y aura le succès et la victoire. D'accord. Là, ça me... Je comprends un peu mieux. Parce que je ne voyais pas pourquoi tout ça. Alors, sur le bourgeon. Le bourgeon, il y a la violence et l'agression. D'accord. Je suis un peu surprise quand même des cartes qu'il me donne. Là, on nous parle de force. C'est ça. D'accord. En fait, il est combatif par rapport à toute la violence et les agressions qu'il a reçues. Et que du coup, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour lui, parce qu'il a trop souffert de cette agression et de cette agressivité et de cette violence. Ouais, cette violence. Est-ce que c'est ça ? Voilà, c'était un défi. Vous voyez ? Les boules, c'est le défi et l'expérience. Mais là, c'était un défi pour lui. C'était compliqué de supporter. Là, on a... Ben voilà. On revient sur le printemps. Pardon. Et on a le nuage. Donc, les imprévus et les épreuves. Alors. Donc là, on a le bourgeon par rapport à la violence et à l'agression. La force et la combativité. Le défi. Sur les imprévus et les épreuves. C'est ça, en fait. Il a tellement dû... Il a tellement dû... Comment dire ? Être tout le temps aux aguets et tout le temps sur la défensive. Et à essayer de prévoir le moindre coup tordu d'en face. Que c'était une épreuve. Et que ça a été très, très éprouvant pour lui, en fait. Et là, on nous reparle du printemps. Alors, pourquoi le printemps ? Est-ce que c'est au printemps qu'on va avoir des choses révélées ? Là, on nous parle de la chapelle, la sagesse et la méditation. Alors, au printemps. Pourquoi le printemps, s'il vous plaît ? Et là, on nous parle de repos et de mise au vert. Ben, c'est ça. Il va nous annoncer qu'il arrête. Il va nous annoncer qu'il se met au vert. Je suis surprise. Vraiment, jusqu'à présent, je n'avais jamais vu ce genre de message concernant le capitaine. Bon. Sur la réponse à la question, on va voir. Par rapport à la privation et à l'insuffisance, on a la fertilité et le développement. C'est le yin et le yang, en fait. C'est le blanc et le noir, l'homme et la femme. C'est l'opposé. Parfait. Bon. Et là, on nous parle de piliers, de soutien et d'aide. D'accord. Donc, en fait... Ah, j'ai un chat qui désespère de sortir. Je reviens. Voilà, pardonnez-moi. Alors, on en était où ? Oui, donc, on parlait de soutien et d'aide. Ok. Et là, de solitude et d'isolement. Encore une autre, s'il vous plaît. Et là, de ennemis. Oui, d'accord. Ok. Alors, quand on disait que rien ne se passait, que c'était stérile, en fait, c'était fertile. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient par rapport à des soutiens et de l'aide, tout en solitude, mais au niveau des infos. Donc, c'est-à-dire que rien n'était dit, rien n'était partagé, mais par contre, il y avait beaucoup d'adversité. Mais rien ne s'est su, mais il y a eu énormément d'adversité. D'accord. Une dernière. Et là, on nous parle de tensions et de conflits. Ben oui, l'adversité par rapport aux conflits, mais encore. Et là, de rapidité et d'accélération. Ok. Bon. On va voir sur l'affection et la sincérité. Là, on nous parle du fagot. Association et solidarité. Donc, oui, s'il a été accompagné par ses chapeaux blancs, oui. Là, on nous parle des noix, de rentrée d'argent et d'épargne. Et là, regardez, c'est magnifique. L'anneau n'est jamais sorti et ça fait deux fois qu'il sort dans le même tirage. Ok. Bon. Du coup, je vais faire vite fait un autre tirage pour voir si c'est le fiston, si c'est Junior, qui va prendre le relais parce que papa est fatigué. Alors, on va voir ça tout de suite. On va demander ça tout de suite. Hop, 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 et hop, 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 hop. C'est vrai que moi, je le suis. Pardon. J'ai sa newsletter au fiston. Et bon, il est quand même pas mal engagé quand même. D'ailleurs, the best is yet to come, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu lui qui l'a claironné avec un costard façonné dans le drapeau américain. Donc bon, on ne peut pas dire qu'il soit étranger à l'affaire, vous voyez. De toute façon, je suis persuadée que tout le mandat de papa, il l'a passé à ses côtés pour l'épauler et peut-être pour apprendre aussi. Peut-être que c'était déjà dans le plan, ça. Imaginez ça. Et si le plan avait été de laisser tricher en face, de manière à ne pas être obligé de refaire 5 ans parce qu'il ne se sentait pas le courage physiquement de le faire. Ah, attendez, je m'arrête encore. Voilà, ce coup-là, elle a voulu sortir. Bon, allez. On va faire une coupe. Donc, on va demander... On va demander, est-ce que Junior va prendre la place de papa ? Bon, mais Guille, ils savent très bien de qui je veux parler, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'empreinte. Alors, l'empreinte, c'est un éconnu ou un étranger. Bon. Et là, ici, ah, tiens, on a la femme. Bon. Bon. OK. Why not ? Allez. Est-ce que quelqu'un va prendre la place ? Du coup, on va voir. Mais tant bien, ça se trouve, c'est même pas Junior, c'est Juniorette. Je ne sais pas. On va voir. Allez. On va faire en neuf cartes. Qui va prendre ? Est-ce que quelqu'un va prendre la place de papa ? Dans la famille. Ou est-ce que papa va rester et que je n'ai pas compris votre message ? Allez. Du coup, ça va faire une vidéo un petit peu longue. Comme j'ai coupé, je n'ai pas la durée exacte. Bon. Je m'en excuse si c'est un petit peu long. Allez. On commence. Donc, ici, on a la souplesse, encore une fois, et la conciliation. Voilà. La souplesse et la conciliation. OK. Ici, on a l'ennemi et l'adversité. Ici, on a l'enrichissement et la rémunération. Ici, on a l'avenir et la perspective avec l'horizon. Là, on a le livre. Donc, c'est tout ce qui est les antécédents et le passé. Et là, on a l'homme. OK. Ici, on a à nouveau le bourgeon. Là, on a le pont. Donc, c'est épreuve traversée. Et là, on a encore mauvaise nouvelle et malheur. Bon. Alors, le roseau, c'est la souplesse. Mais encore. On a ici le bouquet. Donc, le cadeau et la générosité. D'accord. Mais encore. Là, on a l'automne. D'accord. Est-ce qu'on nous parle de l'automne de sa vie ? Et qu'il nous a fait cadeau de la fin de sa vie ? Là, on nous parle de attente et persévérance. Et encore une dernière. Et encore la stérilité, l'inutilité, l'arbre mort. Bon. On nous dit souplesse, cadeau, automne, attente, persévérance, stérilité, inutilité. D'accord. Est-ce qu'on nous dit que ce qu'il avait à faire, il l'a fait ? Et que du coup, il est inutile et stérile qu'il revienne ? Est-ce que c'est ça ? Que les ennemis sont combattus ? Ceux qui s'enrichissaient sur le dos du peuple ? Bon. Est-ce que c'est ça ? Là, on parle d'ascension et de progression. On verra après. Je passe à la carte d'après, à l'ennemi. L'ennemi, voilà. Les craintes et les hésitations. Il le craigne, lui. Là, on a le marais. Oh ben, j'adore les ennemis, le marais. J'aime bien. Et là, le marais, c'est aussi la stagnation et la passivité. Mais bon, moi, je prends vraiment le marais. Dans ce genre de questions, le marais, comment dire ? Ok. Donc, eux avaient peur de lui. Eux le craignaient. Rien que le fait qu'il ait atteint ce poste-là, ça a été compliqué pour eux. Et d'ailleurs, a priori, ils ont un petit peu perdu à cause de ça. Et là, sur l'enrichissement, pourquoi ? On nous parle de fatigue et de lassitude. Ah, d'accord. En fait, on nous dit peut-être qu'il a assez travaillé parce qu'il a assez d'argent. Et qu'en fait, si sa mission n'est pas nécessaire, il n'a pas forcément besoin de revenir. Qu'il y a peut-être des jeunes qui peuvent prendre le relais derrière. Est-ce que c'est ça ? Là, on nous parle de l'hiver. D'accord. Et là, on nous parle de changement et d'évolution. Donc, en hiver, c'est maintenant, on est en hiver. Ou est-ce qu'on nous parle de l'hiver prochain ? Il va y avoir un changement. Tout à l'heure, on avait la carte du présent, de l'imminent. Donc, est-ce qu'on nous parle bien de cet hiver ? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont changer par rapport au fait qu'il soit fatigué et qu'il a assez d'argent ? Est-ce que c'est ça ? Là, on nous parle d'imprévus et d'épreuves. J'ai l'impression qu'il y a un truc pas cool qui est en train de tourner autour de lui. En fait, moi, le ressenti que j'ai, c'est que peut-être qu'il y aurait un problème de santé pour ce monsieur, peut-être. Peut-être qu'il est vraiment fatigué et que... Pas forcément une maladie grave. Mais peut-être, voilà, il n'est quand même pas jeune. Il a 70 ans passé, je ne sais pas exactement. 73, je crois, 74, je ne sais plus. C'est l'âge de mes parents, quoi. Donc, ils ne sont pas... Ce ne sont plus des jeunes fringants, quoi. La moindre chose devient compliquée. On va en prendre une autre. Bon, et maintenant, on nous parle encore du printemps. Bon, alors, entre l'hiver et le printemps, il y a des choses qui vont changer, qui seront imprévues. Alors, ou une épreuve pour lui. Ou peut-être pour nous, s'il fait cette annonce-là et que ça risque... Comme beaucoup de gens le considèrent un peu comme le Superman des temps modernes, il y a beaucoup de gens qui risquent d'être déstabilisés s'il dit qu'il lâche l'affaire. Mais peut-être que s'il lâche l'affaire, ce n'est pas parce qu'il est fatigué simplement. C'est peut-être que son rôle, il l'a joué à la perfection et que ce rôle n'a plus raison de persévérer, de perdurer. Alors, l'avenir et les perspectives. On a le vin, la fête et les célébrations. Donc là, on nous promet quand même quelque chose de festif, de joyeux, de... Vous voyez ? Et là, on nous parle pour la société, pour la ville, donc pour les gens, quoi. C'est ça. Il va y avoir des chocs émotionnels quand même. Chocs émotionnels, des choses qui vont quand même être psychologiquement compliquées. Et il le sait. Et là, on nous parle de repères et de refuges. Alors, perte de repères peut-être, vous voyez ? Que les gens vont avoir des chocs émotionnels. Est-ce que c'est parce qu'il va arrêter et que ça va perturber beaucoup de gens qui mettaient tous leurs espoirs en sa personne ? Même si, moi, j'ai toujours dit, le sauveur, c'est vous. Votre sauveur, c'est vous. Si tout le monde s'assoit devant sa télé et attend que ça se passe, il n'y a rien qui se passera. Vous voyez, par exemple, moi, ce n'est pas grand-chose ce que je fais. Mais je me dis que quelque part, je redonne de la force à des gens qui auraient peut-être baissé les bras à des moments où c'était plus compliqué pour eux, vous voyez ? Et le fait de tomber sur ma vidéo et entendre mes mots, peut-être que ça leur a donné, reboosté un petit peu l'énergie du courage, vous voyez ? Chacun peut avoir un petit rôle insignifiant, mais je le dis tout le temps, c'est l'effet papillon, c'est un battement d'aile dans un coin du monde qui peut faire un ouragan de l'autre côté du monde, vous voyez ? Donc, il n'y a pas de petit battement d'aile qui ne soit pas important. Tout est important, dans le bon et dans le mauvais, bien sûr. Bon, on va voir sur le passé et sur les antécédents. Là, on nous parle encore de la tour, donc de la défense. Donc, par le passé, il a vraiment observé les choses et surtout, peut-être plus pris la défense, enfin, défendu le peuple mondial, parce qu'il n'est pas uniquement pour les Américains. Même s'il est Américain. Voilà, il a dû avoir affaire à des tensions et des conflits, des agressions, des choses pas faciles à gérer, en fait. Et là, on nous parle de racines, donc de la famille et des parents. Donc, voilà, on nous reparle encore de la famille. On nous reparle encore de la famille. Alors, pourquoi la famille ? La sagesse et la méditation. Il réfléchit par rapport à sa famille. Et là, on nous parle de la flaque, de la tristesse et des pleurs. Mais on n'est quand même pas en train de nous annoncer un truc pas globe, quoi. Là, on nous parle encore du retard et du report. Encore une fois. Bon, je vais aller sur l'homme. On va voir si on nous parle de lui. Bon, de l'étranger. Donc, oui, c'est lui. Mais ça pourrait être le fils aussi. Là, on nous parle de fourmis. Les démarches et les organisations de l'étranger. Démarches et les organisations de l'étranger. Donc, est-ce qu'on nous parle des chapeaux blancs ? Là, on nous parle du nid, le foyer et l'habitat. On nous parlerait peut-être de sa famille, alors vraiment, à proprement dit. Et là, on nous parle de cycle lunaire et de réalisation sous un mois. Alors, on va vraiment, je pense que dans un mois, on sera encore en hiver, mais pas loin du printemps. Puisqu'on sera fin février. Donc, est-ce qu'on nous dit que dans un mois, on va avoir, on va te fixer sur la situation ? Vous voyez ? Et là, on nous parle de ruisseau, de lenteur et de nonchalance. Ça, ça peut dire que ça peut prendre un peu plus de retard, un peu plus que, ça peut arriver un peu plus qu'un cycle lunaire après, vous voyez ? Ok, sur le bourgeon, on va avancer un petit peu. On a la campagne, le repos. C'est la même chose que tout à l'heure, la mise au vert. Et là, on nous parle de la mère. La mère et l'enfant. Pourquoi ? La rapidité et l'accélération. Ok. Pardon. Et là, on a les mystères et les dissimulations. La forêt. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose qui commence et qui est rené. Avec du repos et de la mise au vert. Là, on nous parle de la mère. Ok. La rapidité, l'accélération, les mystères et les dissimulations. Ok. On peut être plus précis, s'il vous plaît. L'affection, de nouveau. Et les anneaux. Mais c'est incroyable. Ces anneaux, je ne les avais jamais eus. Ils n'arrêtent pas de sortir depuis que je fais ce tirage sur ce sujet. Incroyable. Alors, avec les anneaux, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Donc là, l'affection, le positif, les choses qui sont faites de façon silencieuse, secrète. Mais pourtant, c'est des choses assez énergiques. La mère pour la patrie ou pour l'humanité. Voyez. Et là, on nous parle de mise au vert, donc de calme. Du commencement, de retour au calme pour l'humanité. Avec rapidité par rapport à des choses cachées qui sont faites de façon secrète. Par amour, par l'alliance. Bon. Ok. Ensuite, sur le pont. Donc, l'épreuve traversée veut dire que tout est fini. D'accord ? Là, on nous parle du labour, du travail et de l'activité. Donc, les choses sont faites. Ils ont travaillé fort et les choses sont faites. Ici, on a le champ. Donc, la fertilité et le développement. Donc, par leur travail, il y a eu des choses positives qui se sont développées. Et voilà, découvertes et révélations, encore une fois. Encore une fois. Donc, écoutez, on nous dit bien que les choses sont actées. L'épreuve est traversée et que c'est juste, en fait, le chemin qui est long. Mais que l'arrivée est déjà actée. Voyez ce que je veux dire ? On prend une vitesse pour qu'on ne perde pas trop de monde en route, en gros. Par bienveillance. Parce que le travail a été fait. Et que du coup, ça a été fertile et ça s'est bien développé. Et que maintenant, nous allons avoir les révélations et les découvertes. D'accord. Et là, pourquoi mauvaise nouvelle et malheur ? Alors ça, ça me... Par rapport au soutien et à l'aide. L'apaisement et le soulagement. On a les mêmes cartes que tout à l'heure, c'est incroyable. Pourtant, vous voyez, je les pioche au hasard. Et là, on a le refus et le rejet. Alors. Les mauvaises nouvelles et les malheurs. Soutien, apaisement, soulagement. D'accord. En fait, on nous dit que tout ce qui nous faisait des mauvaises nouvelles au quotidien et les malheurs, en fait, n'était pas forcément... Ah là là, mon Dieu, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon analyse une fois que j'avais exposée sur une de mes vidéos. Je ne sais plus laquelle, bien sûr. Où je disais qu'en fait, toutes les choses horribles qu'on nous sortait, c'est-il l'autre con qui nous dit qu'on est des sous-citoyens et qui nous emmerde ? Quel président, dans une matrice normale, on va dire, parce que oui, matrice, bien sûr, tiendrait ces propos-là ? Si ce n'est pour faire réagir des personnes qui n'avaient pas encore réagi. Vous voyez ? Il y a plein de choses comme ça qui font que j'ai l'impression que tout est fait pour que les gens soient secoués. et du coup, est-ce que c'est ça qu'on nous dit ? Que toutes les mauvaises nouvelles et les malheurs que nous avons vécu, alors qu'eux étaient déjà au contrôle, parce que moi, ça fait longtemps qu'on me dit qu'ils sont au contrôle, que c'était par soutien et aide que ça a été mis en place, toutes ces malheurs et ces mauvaises nouvelles, par rapport à une manière de soulager et d'apaiser, de manière d'apaiser un petit peu les gens qui pourraient être énormément, comment dire, perturbés et bouleversés, si tout était balancé de tout de go, et qu'en fait, ils auraient un rejet de cette vérité-là s'ils avaient agi d'une autre manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ben, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut en prendre une autre là pour voir si c'est bien ce que j'ai compris ? Et là, on nous parle de l'été. Alors, moi, je pense qu'à l'été, tout est terminé. J'ai déjà dit, d'ailleurs, dans des tirages précédents, l'été, tout est fini. En été, le printemps, c'est... Voilà, février, c'était l'amorce. Le printemps, c'était vraiment la première pierre de la fondation. Et à l'été, on mettait la dernière tuile et on donnait les clés aux propriétaires, en gros. C'est-à-dire aux peuples, qui sont propriétaires d'eux-mêmes et de leur pays. Voilà. Bon, ben, écoutez, on n'a pas eu la réponse concernant le retour éventuel du capitaine ou de sa mise au vert officielle. On le saura bientôt. Mais en tout cas, le doute est un petit peu... Du coup, ça m'a mis un petit doute dans la tête, savoir si vraiment il comptait poursuivre les choses. De toute façon, là, il y a les élections de mi-mandat. Donc, je pense qu'il a mis en avant un gouverneur. Je crois qu'il est de l'Arizona. Non, 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 non. Pas de l'Arizona, peut-être pas, mais peut-être de la Floride, peut-être. Or, je ne sais plus. Chez Kenin, qui est plutôt beau gosse, qui est jeune. Enfin, qui est jeune, qui doit avoir une quarantaine d'années. Et qui s'exprime de plus en plus là-bas et qui, a priori, prend beaucoup le pas sur l'actu positive, on va dire. Voilà. Ok, bon. On en saura un petit peu plus tard. On en saura un petit peu plus avec le temps. Il faut être patient. Encore une fois, ne pas vouloir tout tout de suite parce que ce n'est pas possible. Et que ce ne serait pas une bonne chose, déjà. Voilà. Voilà, mes amis. Bon, ben écoutez, j'espère que ce tirage qui, à mon avis, a été un petit peu long. Je vous prie de m'en excuser pour le temps que je vous ai pris. Mais en tout cas, je pense que le message était à prendre. Même si on finit sur un chaud-froid, voilà, à la fin. Mais bon, c'est quand même positif puisque, vous voyez, on a quand même des cartes magnifiques, quand même. Des messages magnifiques. Voilà. De toute façon, qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas. Si le travail est fait, qu'il profite un peu de ses jours avec le soleil, le golf et tout ce qu'il aime faire, quoi. Voilà, vous voyez. C'est légitime. Ce serait légitime pour lui d'avoir sa retraite. Je veux dire, ce n'est quand même pas rien de travailler ses entreprises plus le poste présidentiel. Je pense qu'il ne devrait pas dormir beaucoup la nuit, quand même, ce monsieur. Donc, je pense qu'on pourrait lui souhaiter de se reposer aussi. Et en le remerciant de tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Voilà. Écoutez, sur ces derniers mots, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Une bonne fin de week-end. Alors, les vidéos, elles mettent 4 heures pour une vidéo de 20 minutes. Alors, bon, j'ai bien peur que ça soit très long. Tant bien, vous aurez la vidéo qui ne sera postée que lundi. Enfin, que demain. Mais voilà. On verra ça quand ça arrivera. Je fais comme je peux. Mais j'ai l'impression que les réseaux sont un petit peu au ralenti en ce moment. Allez, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche. Et à très bientôt, mes amis, pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada